salut tout le monde j'espère que vous allez bien Mikado va vous présenter montrer deux figurines de freezer on a ici la version v2 qui sortit en 2018 il y a également une version v1 en 2013 que j'ai pas c'est pour ça que vous la verrez pas et cette version qui est la toute récente sortir en mars 2022 donc ça si c'est plus une version allégée regardez un petit peu au niveau de l'épaisseur donc il ya un petit peu moins d'accessoires mais vous avez la boule de cristal on verra après les détails juste après donc toujours pareil donc farguer par ta machination alors la différence ce qui est assez marrant là c'est marqué dragon ball super c'est normal puisque tu as freezer aussi dans d'un ball super ici dragon ball z donc c'est assez drôle en fait donc le stickers animation voilà donc du trip à banda spirit ici en bleu et là c'est par bandai bande à six en rouge voilà donc déjà on va déballer ça écoutez attendez avant de déballer on va regarder un petit peu derrière s'il ya eu quelques changements oui forcément il ya quelques changements au niveau des poses déjà on a des experts qui sont pas fournis sur l'autre version c'est assez drôle on a le son goku guerrier 1 quand c'est d'un ball super d'accord ça fait plus penser à à très bon mal z alors bizarrement vu que cela c'est d'un ball super ils ont mis en fait son goku dans dragon ball z avec sa tenue déchirée il a très bon bazar avec un mon regard là ça passe mais là bon ok donc des poses un peu différentes ce qui normal voilà tout ça pour donner envie bien entendu à acheter la figurine et aussi montrer les possibilités qu'on peut faire avec allez on déballe ça alors voilà comment ça se présente à l'intérieur du blister donc la priori d'ici donc si pour la version de 2018 on a là on a deux que la taille moyenne et la grande taille la grande taille qui va servir justement à étrangler notre prince saiyan ici on a donc son attaque spécifique franchement nickel et on a donc les bras croisés on a des pieds avec les doigts crispés on a l'auréole on a en tout trois visages à savoir ce sont les mêmes visages sur les trois du moins à peu près pareil on verra ça après toute façon il y en a plusieurs mains donc trois quatre cinq six on a six mains six mains donc huit la main une deux trois quatre cinq six huit mains donc le même nombre de mains les pieds c'est pareil la différence on a essayé les bras croisés la différence en fait c'est on n'a pas l'attaque il manque une queue la grande queue par contre là on a une boule de cristal à cinq étoiles voilà pour le contenu de cette idée et sans oublier sur la version 2018 vous avez un support qui livre avec c'est pour moi indispensable parce que fraiseur ne tient pas du tout avec la queue quoi alors on va voir si les figurines sont stables sans la queue voilà donc déjà il n'y a pas de problème de de sculpte et on va le mettre la queue bon ça tient pas du tout avec la queue c'est pas parce que en fait la sculpte est mal fait hein c'est juste que comme la fille une est petite et fine on a du poids en plus savoir que la queue alors c'est du plastique plein donc forcément vous avez un excès de poids à l'arrière et forcément à tombe donc soit vous n'avez pas 36 possibilités soit vous vous essayez de faire une pause avec la queue posée sur sur le sol ou soit voilà attendez qui va te poser au friseur la figurine a du mal à tenir donc soit la forte sans pas même pas ça même pas soit il va falloir un support en plastique qui était livré justement avec la v2 et pas avec la nouvelle version on va acheter un petit support pour l'autre version ce s'explique pourquoi c'est moins cher voilà allez je vais enlever les poches de protection et si c'est tout d'accord un seul voilà les deux figurines on va parler un petit peu de la sculpte c'est la même chose de toute façon ce sont des copies donc voilà moi j'aime bien la morphologie qu'il a parce qu'il est il est mince il est petit mais il est également musclé il est sec un peu comme bruce lee donc tu vois bien au niveau des cuisses c'est quand même pas raqué appareil est avec comme des pecs il a quand même des bras même au niveau du dos regarde tu as des dorsaux tout ça quoi donc tu as les trapèzes ici donc voilà donc il pour moi il correspond bien justement à l'anime et on va mettre sans beaucoup avec ça sera plus ça sera mieux si vous voulez ils sont beaucoup bien ici toi toi avec son coup ça passe bien tu vois qu'il fraiseur les câbles un petit peu rachetique petit et c'est justement ce qu'il faut sans concours c'est bien qu'il est plus grand il est quand même plus barraqué notamment en plus dans cet arc là avec de longs cheveux il est quand même bien musclé mais je trouve que ça passe en termes d'échelle ça passe plutôt bien alors ce qui la grande différence sur les deux figurines déjà du moins première vue c'est les couleurs il n'y a pas photo entre lui il est blanc la version de 2018 tu es blanc avec avec une touche de bleu pour donner quelques quelques nuances pour montrer un peu les muscles là je trouve franchement que c'est cool là je trouve la nouvelle version un peu trouble franchement après parce que j'ai les deux versions à côté donc je pense si vous achetez une comme celle ci vous ferez moins attention moi j'ai deux versions c'est vrai que ça me dérange un poil qu'elle soit un peu trop bleu pour vous montrer regardez je vais mettre la queue de l'autre version voyez ça fait quand même assez assez étrange de voir ça si je mets la queue bleue sur l'autre ça va pas du tout quoi tu veux pas les mélanger quoi pareil au niveau des têtes à savoir que la figurine est mat on du moins au niveau de la peau et de la queue sauf au niveau du violet que vous avez un un violet un peu métallisé brillant et ça j'aime beaucoup ça ressort bien sur la nouvelle version donc vous avez un violet vous assez différent je trouve plus pétant peut-être ça si tu regardes le jeu vidéo tu as vraiment un vieux violet plus pétant qui correspond bien à celui là pour moi ce violet correspond mieux à l'anime que j'ai connaît dans les années 90 et pourtant la boîte c'était marqué dans l'embol super donc voilà donc moi les couleurs vraiment différentes alors on va regarder un petit peu au niveau de de la tête on a déjà une tête qui ressemble son a le même sourire le sourire de freezer par contre une indifférence au niveau des de l'oeil droit cela est plus allongé c'est s'il est un peu moins et je préfère personnellement moi je préfère la nouvelle tête enfin une nouvelle tête oui la nouvelle tête pas en couleur mais au niveau des yeux voilà donc déjà le reste c'est l'heure pareil pour une petite différence peut-être sur le gauche également c'est très léger mais il ya quand même une petite différence voilà donc ça saute pas aux yeux c'est sûr quand tu vas la mettre en vitrine mais il ya quand même une différence surtout au niveau couleur où ça va quand même sauter aux yeux temps reviens ici parce que tu étais moche avec ta cure tout blanche ça on peut remarquer que sur la nouvelle version tu as des inscriptions gravées voilà qui n'est pas le cas sur l'autre version on peut également voir les pillures au niveau des piques plutôt bien fait les deux têtes à côté ça se ressemble beaucoup il ya quand même une petite différence si vous regardez au dessus des yeux vous avez donc sur la nouvelle version vous avez des petits traits très léger voilà pour donner un peu de réalistes et le bleu pas sur l'autre par contre les yeux sont un peu plus rouge dessus sur l'autre version de 2008 après ça reste pareil bien sûr après le violet est un peu différent pour les deux têtes hormis des couleurs bien entendu vous avez encore également des petits traits sur au dessus des yeux voilà peut-être au niveau des pillures des déplures en plus que nous rajouter au niveau des dents c'est un petit peu différent vous également on voit mieux les dents sur la nouvelle version regardez donc au milieu des dents vous avez un trait voilà c'est des petits détails qui pas voilà c'est ça reste juste des petits détails et voilà donc après bien sûr l'oeil le blanc d'oeil est plus petit sur la nouvelle version donc c'est un petit peu refait voilà donc c'est juste de réajustement comme ça sinon ça reste pareil la boule de cristal à 5 étoiles elle est très jolie on a une belle finition et au niveau des jointures c'est très très peu visible ça fait un truc bizarre j'ai l'impression qu'il ya un sorte de de cercle à l'intérieur voilà mais sinon voilà les belles allez bien lisse way à l'élice voilà donc belle boule de cristal en plus où vous êtes obligé d'acheter freezer si vous voulez réunir les sept boucles de cristal alors au niveau des mains c'est le même design mais non entendu il ya toujours là que la couleur qui va rechanger ouais c'est pareil à les ongles ça l'air peut-être un peu plus noir sur la nouvelle version peut-être voilà donc c'est des mains qui se ressentent beaucoup hormis la couleur bien sûr vous avez surtout la couleur qui va changer cette fameuse queue pour aller étrangler notre prince c'est dommage qu'elle n'est pas sur la nouvelle version donc je la trouve assez indispensable en termes de pose donc c'est bien d'avoir justement avoir les deux fraiseurs justement voilà la super attaque de freezer à la c'est indispensable pour moi de l'avoir comme je dis donc s'il est vrai avec un support en plastique donc c'est super et ouais donc il faut enfin quand on est fan de des filles en articulé c'est bien d'avoir les deux freezer franchement pour compléter tout ça quoi voilà après les auréoles se ressemblent ça c'est la version de m18 si c'est la version la nouvelle version c'est pas exactement mais pile poil à la même couleur mais bon ça se ressemble énormément c'est du chicotage pour les bras croisés c'est la même musculpte et que les couleurs qui vont changer on va passer aux articulations des chevilles très bonne amplitude comme vous pouvez le voir également le pivoter au niveau du genou c'est vraiment nickel à une bonne continuité aussi pour ce que des jambes voilà donc je trouve que c'est bien au niveau amplitude pour lever la jambe on peut comme lever assez haut même bien haut au niveau de la taille donc là on a vraiment une très bonne amplitude regarde bien c'est nickel chrome l'articulation niveau du torse qui est l'élément très très bon elle est très souple comme figurine les poignets il faut faire attention parce que c'est assez fragile voilà au niveau des coudes je suis au maximum c'est pas mal pour une figurine qui est assez fine elle est moins fragile que freezer première forme en tout cas au niveau des épaules vous pouvez le monter et le descendre on peut bien le manipuler franchement c'est une figurine qui est vraiment nickel au niveau de la tête ainsi que le cou on peut vraiment bien le basculer en avant regarder vers le haut en mettant il n'a pas de cheveux donc c'est plus simple on peut tourner la tête franchement je suis plutôt bien content ah j'ai oublié la queue forcément ces trucs t'as pas souvent sur une figurine tu as une articulation ouais et pas deux contrairement à la couleur l'articulation donc de haut en bas tu peux tourner à 360 voilà alors pour l'autre cube bien sûr qui n'est pas destiné à cette figurine puisqu'elle n'est pas livré vous avez donc deux points d'articulation donc une ici voilà comme sur l'autre queue et vous avez une deuxième articulation ici pour tourner voilà elle est plutôt sympa comme queue et puis il n'y a pas de il n'y a pas de jointure c'est quand même assez propre quand même alors que pense ce mi cadeau de cette figurine morphologie nickel franchement taille échelle c'est pas mal la figurine est stable uniquement sans la queue donc ça n'a aucun intérêt donc quand vous mettez la queue va falloir un support obligatoire pour ça puisse bien tenir c'est pas la faute de du plastique vide à l'intérieur pour les couleurs moi je préfère la version de 2018 parce que je la trouve l'autre trop bleu parce que peut-être le fait que j'ai les deux versions à côté ça peut être ça joue aussi mais voilà moi c'est moi après c'est mon avis perso j'aime les deux sinon parce que sur parce que toute façon je suis un train de me dire je suis obligé d'avoir la nouvelle version si je veux les réunir les sept boucles de cristal ça permet de faire aussi deux poses différentes donc ouais je suis content de mon achat et à savoir comme la figure une coûte dans les 32 euros donc voilà quoi donc c'est pas c'est pas non plus excessif si je devrais vous conseille une seule figure d'entre les deux si la boule de cristal vous a rien à foutre je vous conseille plus la version de 2018 parce qu'elle est plus complète et les couleurs plus fidèle à l'anime des années 90 par contre il ya un truc qui me qui a qui me déçoit un peu il manque le visage avec l'oeil fermé qui est uniquement disponible sur la version v1 qui sortait en 2013 et ça je trouve ça dommage qui n'a pas été incorporé sur la nouvelle version de fraiseur n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez j'aime bien aussi avoir votre avis sur sur fraiseur et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo prenez bien soin de vous c'était ni cadeau à bientôt salut